Comment calculer une concentration molaire lorsqu'on a, comme ici, le volume, 258 litres, et la masse, 5,13 g, pour un soluté qui est le saccharose ? Eh bien, en fait, il faut tout d'abord calculer la masse molaire du saccharose en utilisant les masses molaires atomiques. Ça nous fait 342,0 g par mol. On fait la somme de toutes les masses molaires des atomes, multipliées par leur nombre. Alors, une fois qu'on a ce résultat, on va l'utiliser pour calculer la quantité de matière en saccharose, sachant que nous en avons une masse de 5,13 g. n égale m sur M, 5,13 sur 342, ça nous fait 0,0150 mol. J'ai gardé 3 chiffres significatifs puisque la masse est connue avec 3 chiffres significatifs. Maintenant que ce calcul est fait, on peut alors calculer la concentration molaire avec la formule c égale N sur V. Ça nous fait 0,0150 divisé par 0,250. N'oubliez pas de mettre le volume en litres. Et ça nous fait un résultat de 0,0600 mol par litre. de 9.7% de 11 fois de 11 instantcrates de 11FO 2 1